Bonjour, mode d'emploi vous emmène en montagne, direction les Pyrénées-Atlantique et le train d'Artouste, à 1950 mètres d'altitude. De quoi admirer un beau paysage et découvrir le train qui depuis les années 30 attire les foules l'été en Vallée d'Ausson. Artouste est connu pour son train, le plus haut d'Europe, sans système de crémaillère, à 1950 mètres d'altitude. Il circule quasiment à plat, chaque année entre 90 et 100 000 passagers l'empreinte. Je m'appelle Mathieu Adnaud, directeur de la station d'Artouste. Une saison d'été qui court de mai à octobre avec un train touristique qui est placé à 2000 mètres d'altitude avec un panorama magnifique qui vous amène sur une excursion de 1h jusqu'à un lac d'altitude, le lac d'Artouste. Et l'hiver, on a une station de ski qui tourne de décembre jusqu'à mi-mars. Le train anime la vallée d'Ausson et la commune de la Reims. Corinne Crabé, directrice de l'office de tourisme de la Reims-Artouste. Cette saison se passe très bien. On a un chiffre de fréquentation qui est habituel, même pour le mois de juillet, puisqu'on a eu des gros événements avec l'arrivée du Tour de France, avec les fameuses transhumances et du trail. Mais c'est à peu près 700 000 visiteurs qui passent sur la vallée d'Ausson chaque année. C'est aussi au niveau de l'emploi que c'est très animé. Il faut chaque été recruter des saisonniers qui participent au bon fonctionnement du train, de l'accueil des passagers à la conduite du convoi. En haute saison, on arrive à 81 personnes qui travaillent sur le train, donc sur toute la chaîne de valeur, qu'on soit de l'accueil, de la billetterie, vendre des billets, des réceptions aussi sur les appels téléphoniques, la conduite des trains, la logistique derrière, ceux qui travaillent sur les voies, entretien des voies, entretien des trains, entretien aussi des remontées mécaniques qui tournent l'hiver. On a des équipes qui sont là l'été pour s'occuper de ces installations en prévision de l'hiver prochain. Tout commence le matin, à l'heure de pointe. C'est la file d'attente à la billetterie du train d'Artouste. Ils sont une quinzaine pour vendre les billets et s'occuper du centre d'appel téléphonique qui propose des ventes à distance. Cela fait 10 ans que Valérie travaille à la billetterie. Toutes les demi-heures, madame, donc il y a 13h30, 13h. Nous, c'est sans interruption de 9h à 17h. Elle a débuté en tant qu'hôtesse et aujourd'hui, elle a pris du galon et des responsabilités. Je m'appelle Valérie Breck et je suis hôtesse de vente à la billetterie du Petit Train d'Artouste. On peut réserver sur Internet, par téléphone et auprès des différents offices de tourisme ou revendeurs que nous avons dans la région et dans la vallée. C'est 25 euros par personne adulte. Voilà, aller-retour. Enfant, 18 euros. Voilà, entre 5 et 17 ans. Billet en poche, il faut désormais grimper. A l'aide de la télécabine, en une dizaine de minutes, on monte de 1250 m à 1950. Arrivé à la gare d'Artouste pour l'embarquement, les conducteurs se préparent. Parmi eux, Paul, un jeune de la vallée. À 20 ans, il effectue sa première saison. Après trois semaines de formation, il a pu prendre les commandes du train d'Artouste. Une grosse responsabilité. Paul Arascle, conducteur en second train à Artouste. Il faut postuler et après, on a trois semaines de formation pour passer le permis train. J'avais déjà fait en tant que voyageur, mais après, je n'aurais pas pensé le conduire. Et trois maximum, un le matin et deux l'après-midi quand il y a du monde. Cyrielle est quant à elle, régulatrice. C'est elle qui donne les ordres aux conducteurs, qui les autorise à partir, puisqu'il n'y a qu'une voie étroite. Pour se croiser, des zones sont spécialement aménagées. Je suis Cyrielle Renaud, régulatrice au petit train d'Artouste, responsable des conducteurs et donc de la régulation. Allez, 2,6 pour 2,7, assez hausse, c'est ok, tu peux y aller. Voilà, donc là, vous voyez, on vient d'effectuer un croisement. Donc les deux trains, ils ont croisé assez hausse. Donc maintenant, je les attends juste de l'autre côté du tunnel. Un travail à l'ancienne, avec le papier et le crayon. Elle est capable de situer tous les trains sur la ligne. Par jour, donc là, on a des départs de deux trains toutes les 30 minutes. Voilà, au total, on a 10 rames. 10 rames, voilà. Donc un départ toutes les 30 par deux trains. Voilà l'influence. De 9h jusqu'à 18h le dernier train. Embarquons dans ce train pour découvrir un panorama merveilleux et admirer la vue plongeante sur le Soussouéou. Et même croiser quelques marmottes au détour d'un virage. Profiter de la nature. Il faut une heure de trajet pour parvenir jusqu'au lac d'Artouste. Un barrage hydroélectrique situé à 1997 mètres. En moyenne, vous disposez d'une heure et demie pour profiter des sentiers, pique-niquer, tout en respectant cette nature. Impression de ce voyage par des touristes venus de la France entière. Bien superbe, des paysages magnifiques. On a vu une marmotte. Un paysage splendide. Ensoleillé, un paysage à couper le souffle. Un accueil super chaleureux. Vraiment une belle attraction à faire et à refaire peut-être aussi. A l'arrivée à la gare, vous êtes accueillie par Myriam. Elle connaît tout sur le train d'Artouste. Puisqu'elle tient la boutique et un musée qui retrace l'histoire de ce train pas comme les autres. Je m'appelle Myriam Ducasse. Je travaille au petit train d'Artouste et je suis hôtesse de vente à la boutique. Le train a été créé en 1920-21. Le départ des travaux. Ça a été fait à des fins pour arriver jusqu'à la création du barrage d'Artouste. C'était à des fins professionnelles. C'est la société hydroélectrique qui a été le premier producteur hydroélectrique du Grand Sud-Ouest. Aujourd'hui, le train d'Artouste accueille entre 90 et 100 000 passagers. Chaque année, c'est la locomotive de la petite station qui fait les trois quarts de son chiffre d'affaires l'été. Contrairement aux stations de ski traditionnelles. Altiservice tente d'ailleurs de se faire connaître et communique de plus en plus lors de salons. Je m'appelle Logan Olives, responsable développement. Le train, c'est vraiment le produit de la vallée. Tous les gens qui viennent dans la vallée, évidemment les gens de la vallée leur disent qu'il faut au moins pendant une journée de l'art semaine venir au petit train d'Artouste. De nombreux projets mûrissent pour Altiservice, gérant du site jusqu'en 2023. Notamment rajeunir les trains et pourquoi pas mettre en fonction un train hybride à la place des vieilles machines diesel. Notamment rajeunir les trains et pourquoi pas mettre en fonction un train d'artempoir. Notamment rajeunir les trains et pourquoi pas mettre en fonction un train d'artempoir. Notamment rajeunir les trains et pourquoi pas mettre en fonction un train d'artempoir. Notamment rajeunir les trains et pourquoi pas mettre en fonction un train d'artempoir. Notamment rajeunir les trains et pourquoi pas mettre en fonction un train d'artempoir. Sous-titrage ST' 501